Exit Télématin sur France 2, Thomas Soto arrive au micro de RTL pour prendre les commandes de la matinale. Mais ce lundi 26 août, l'animateur n'était pas à l'antenne pour la grande rentrée radiophonique. C'est une rentrée pas comme les autres pour Thomas Soto. Après avoir présenté Télématin depuis 2021, l'animateur et journaliste a décidé de quitter la matinale de France 2 pour s'envoler vers de nouvelles aventures sur RTL. Et le présentateur de 51 ans n'a pas rejoint la station de radio afin de faire des grâces matinées puisqu'il reprend la case matinale d'Yves Calvi, qui cède sa place à son confère après avoir passé 10 ans au micro de RTL Matin. L'ancien acolyte de Julia Vignali et Marie Portolano va donc faire son grand retour à la radio alors qu'il animait RTL Soir de 2019 à 2021. Au côté des Amandine Bégaud, il sera ainsi à l'antenne de 7h à 10h. Un nouvel horaire, avec au total 3h de direct pour évoquer à l'actualité. Mais les fidèles de la station n'ont pas eu le bonheur de retrouver Thomas Soto à l'antenne, ce lundi 26 août. Thomas Soto se fait attendre sur RTL Matin. Pour cette rentrée radiophonique, seule Amandine Bégaud a pris les commandes de la matinale de RTL. Thomas Soto, lui, ne fera son arrivée que le jeudi 29 août. Comme le rapporte le Parisien, l'animateur fera sa rentrée en décalé. Encore un peu de vacances pour le journaliste qui va ensuite enchaîner les interviews et les débats tous les matins sur RTL, alors que les téléspectateurs l'attendaient en binôme avec Flavie Flamand sur la deuxième chaîne. Celle-ci va ainsi remplacer Marie Portolano à la co-présentation de Télé Matin. Le nom du remplaçant du journaliste, lui, n'a pas été annoncé, alors que Jean-Baptiste Marteau est volontaire pour prendre la relève. C'est une rentrée pas comme les autres pour Thomas Soto. Après avoir présenté Télé Matin depuis 2021, l'animateur et journaliste a décidé de quitter la matinale de France 2 pour s'envoler vers de nouvelles aventures sur RTL. Et le présentateur de 51 ans n'a pas rejoint la station de radio afin de faire des grâces matinées puisqu'il reprend la case matinale d'Eiv Calvi, qui cède sa place à son confère après avoir passé 10 ans au micro de RTL Matin. L'ancien acolyte de Julia Vignali et Marie Portolano va donc faire son grand retour à la radio alors qu'il animait RTL soir de 2019 à 2021. Au côté des Amandine Bégaud, il sera ainsi à l'antenne de 7h à 10h. Un nouvel horaire, avec au total 3h de direct pour évoquer à l'actualité. Mais les fidèles de la station n'ont pas eu le bonheur de retrouver Thomas Soto à l'antenne, ce lundi 26 août. Thomas Soto se fait attendre sur RTL Matin. Pour cette rentrée radiophonique, seule Amandine Bégaud a pris les commandes de la matinale de RTL. Thomas Soto, lui, ne fera son arrivée que le jeudi 29 août. Comme le rapporte le Parisien, l'animateur fera sa rentrée en décalé. Encore un peu de vacances pour le journaliste qui va ensuite enchaîner les interviews et les débats tous les matins sur RTL. Alors que les téléspectateurs l'attendaient en binôme avec Flavie Flamand sur la deuxième chaîne. Celle-ci va ainsi remplacer Marie Portolano à la co-présentation de Télématin. Le nom du remplaçant du journaliste, lui, n'a pas été annoncé, alors que Jean-Baptiste Marteau est volontaire pour prendre la relève. Sous-titrage Société Radio-Canada